Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy. Après avoir réussi notamment la quête de course sur Balai Volé en Dismelda, on va retourner à Preaulard pour rendre une petite visite à Albiwix, celui le vendeur de balai et d'amélioration de balai. Ensuite on verra ce que l'on fait, sûrement rentrer à Poudlard pour suivre la quête principale. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y aura au moins une vidéo par jour. Allez, Preaulard. Alors Albiwix, il se trouve ici, on va se téléporter ici, c'est parfait. Oui, c'est vrai que la quête principale ensuite nous amène à bosser avec Sébastien, notamment à rendre visite à sa sœur. Pour cela, on va faire un peu d'exploration. Il y aura un peu d'exploration à faire. Bonne nouvelle, grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Bonne nouvelle, grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent ! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai ? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravis de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore, sincèrement. Cependant, mon petit Aloui, quête terminée, survolé la compétition. On est à Préoleur, on va pouvoir ouvrir... Monsieur Oui, c'est moi-même formant une bonne équipe. On va pouvoir ouvrir de nombreuses portes avec elle à Olo Mora 2. Par contre, ce qui serait cool, c'est qu'on achète tous les balais qui traînent là. Ce sera ça de fait. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Voilà. Merci de votre visite, j'espère vous revoir. Et bien de rien. Alors, normalement, vous voyez, il y a beaucoup de cadenas. Et normalement, une partie d'entre eux sont maintenant ouvrables grâce à Olo Mora. Olo Mora, effectivement. Ah, par là. Allez, ça va s'ouvrir. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un petit coffre. 50 balles, d'accord. Peut-être quelque chose à l'étage. Oui. Un gros coffre. On est de nuit, il y aura peut-être des lunes de demi-guise. Donc, ça, c'est pas foufou. On pourra le revendre. Ok. Maison suivante. Dès que j'aurai retrouvé la porte. Ouais, ça va être en face, ici. Parfait. 45 balles. Ah, c'est très bien. Plus on gagne d'argent, plus ça nous rembourse ce qu'on aura dépensé pour les différents balais. Ça, c'est 60 balles. Tu es à moi, Présent-Dieu. Allo, Mora. Ah, l'une de demi-guise. Enfin, demi-guise. Par ici. À l'étage. Ou pas. Peut-être là. Non. Ça, c'est récupéré. On va monter à l'étage. Oui. Une de demi-guise. Et un coffre. Parfait. La maison suivante. Je crois qu'en face. Non. Réveillon. Par là-bas. Non, sérieusement, tu... Oh, il faut que je fasse le tour. Tu m'obliges à faire le tour. Ce n'est pas très urbain de ta part. Mais soit. Et ici. Alors, ici, il y a quelque chose. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Ah, niveau 3, là. Pas de chance. Et ici, c'est quoi ? Non. Non plus. Bon. Réveillon. Ici, il y a un coffre. Préolar, me voilà. Non, mais je ne l'avais pas déjà eu, celui-là. Si, alors pourquoi tu me le mets encore ? Cependant. Allo, Omora. Oh, d'accord. On cache ton eau. Il y a un sac en dessous que je n'avais pas vu. Pourquoi je ne l'avais pas vu ? Ah, je me suis cassé la figure. Parce que la maison, la maison, elle, sort également par là. C'est 47 balles. Et ici. Réveillon. Par-dessus. Un bleu azur noble. Ce n'est pas foufou, par contre, tout ce qu'on trouve comme équipement. Ça, c'est du niveau 3. Très bien. Là-bas, je vois des verrous. Allo, Omora. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Beaucoup de choses. Après, Olar. Objet légendaire. Objet pour main non identifié. Oh, objet pour main non identifié. Ah, c'est fat. Non, c'est tout. Ok, on va ressortir. Et si on allait par là maintenant ? Est-ce que toutes les routes mènent à Préolard ? Pourquoi est-ce que toutes les routes mènent à Préolard ? Pourquoi c'est ? Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas les avoir, malheureusement. On va repartir. Ici, ce n'est pas nécessaire. On va longer par ici. Oh, non. Il y a peut-être d'autres endroits, comme par ici. Allo, Omora. Ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on ira gérer en off à la salle sur demande d'identifier les objets. On reviendra ici, s'équiper et vendre le superflu. On ne peut pas transporter plus de potions. D'accord. Donc ça, c'est bien d'être au max en termes de potions. Bon, en tout cas, ça me va bien. Encore plein de choses. Ici, c'est du Allo, Omora 3. Oh, on peut les fouiller plusieurs fois ? Sérieusement ? Non. C'est qu'il y a un bug ? Et s'il y en a combien ? C'est du niveau 3. Ça, c'est du niveau 1. Mais je vois au moins un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Un sac avec des lunettes étranges. Et c'est tout, malheureusement. On va ressortir ici. Oh, là, le Axio, là. Paf. Allo, Omora. Je ne pensais pas qu'il en restait des pages. Ce sont des bonnes surprises comme ça. Tu es à moi, présent demi-guise. Reveilleux. Oh, intéressant, ça. Une nouvelle demi-guise. Sûrement à l'étage. Yes. Avec le coffre. Ici, on connaissait. Voilà, la cave Lollé. On va passer par là. Reveilleux. Ici, on voit qu'il y a deux maisons. Alors, dans cette maison-là, il y aurait une demi-guise. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Là, on a encore quelques verrous. Je pense que ça va être la dernière session de verrous. Ouais, niveau 3. Niveau 3. Ici, c'est quoi ? Niveau 2. Allo, Omora. Parfait. Je ne sais pas, il y a peut-être un succès vis-à-vis de ça. Du nombre de portes ouvertes. 34 balles. Un objet bleu. Encore de l'argent. Et ce sera tout. Et si on avance par là. Je pense qu'on a dû faire à peu près le tour. Il reste, je pense, que les serreurs de niveau 3. Pas au courant. Il y en a une là-bas, mais je crois que c'est niveau 3. Et là, on se retrouve à l'entrée de Creaulard. Donc, il y en a une ici aussi. Ok. C'est du niveau, on va la faire. Parfait. Il n'y a rien ici. Allons voir à l'étage. On va pouvoir redescendre à présent. Peut-être même passer derrière. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Creaulard ? Voilà, par exemple, dans ce coin-là, là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, là, il n'y a rien. Ah, là, par contre, je le vois, le coffre. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Au cas où. Effectivement. 500 balles. Et pour le coup, je pense qu'on est plutôt bien. Oh, reste un coffre là-bas. Allons-y. C'est les coffres que j'avais jamais vus. C'est la maison de qui, ici ? C'est la fameuse maison bizarre. À laquelle on n'a toujours pas accès. Par ici, est-ce qu'on a des choses ? Je n'ai pas l'impression. Rébellion. Non. Je crois qu'on a à peu près tout récupéré. Donc, on va rapidement aller à la salle sur demande. Carte de Poudlard. Merci beaucoup. Pièce secrète. Merci beaucoup. La salle sur demande. Allons-y. On aura bien exploré Poudlard. Je pense qu'on en aura récupéré une grande partie. On identifie tout ça. Eh bien, on va voir beaucoup de choses. J'aimerais savoir. Bien sûr. En fait, peut-être un autre. Oui, peut-être un autre jour. On va regarder un peu ce qu'on peut mettre comme stuff maintenant. On est passé au niveau 27 au passage. Ça, ce n'est pas encore bon. Et c'est 79. 84. On gagne deux points. En offensif, évidemment, on va les prendre. Le coffringo, en plus, on l'utilise. Donc, ça tombe bien. De la même manière, on enlève. Parce qu'on n'aime pas avoir des gants visibles. Alors, en masque. 81. C'est identique à ce qu'on a. Dégâts accrus de toutes les plantes. Expelliarmus. Donc, on garde ce qu'on a. En termes de chapeau. On gagne trois points. Donc, on s'en équipe. Oh, il est sympa. Donc, on va le garder tel quel. Est-ce qu'on a des accessoires de coups ? Oui, on en a trois. 71. 13 points. Oh. 68. Ou 71. On va prendre ça. On va se le garder tel quel également. Ça fait un look à ses coordonnées. Ça, par contre, on changera peut-être. 52. Ok, on n'a rien. Et ça, on ne pourra pas encore l'utiliser. On va juste se le garder sous le coude. Là, on gagne 10 points. En mode caché pour d'illusions. On peut rester comme ça également. Parfait. Du coup, on va se retéper à nouveau à Préholar. À côté de chez Pipin. Préholar, me voilà. Ah, je voulais également aller récupérer mes plantes. On le fera juste après. On va aller faire de la vente. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Je vous épargnerai du coup le petit voyage pour aller récupérer les plantes. Alors, qu'est-ce qu'on vend ? Ça, on le vend. 6. 6. Niveau 28. J'aurais peut-être pas dû le vendre celui-là. Bon, d'ici là, on trouvera sûrement des choses plus intéressantes. Niveau 28. 79 et c'est moins bon. Ça, c'est meilleur. Donc, on le garde. Et le reste, on vend. Parfait. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Oui, alors, à moins qu'à tuer, j'allais dire, de la mauve douce, mais ce n'est pas le cas. Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Je vous dois une fière chandelle. Allez, on se retrouve pour la suite de la quête dans deux petites secondes. Ok, voilà, on se retrouve. Je nous ai TP directement à Pont-Désir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, souvenez-vous, cette boule en lien avec une épreuve de Merlin qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir la débloquer Repulso. Euh, oui, alors là, ça va être quand même un petit peu compliqué de la faire venir. Waouh. Ok. Euh, alors, si on fait un... Non. Si tu me fais un Axio. Non. Non, ça ne va pas vouloir. Ah, là, on est mal. Euh, on est mal ou pas, hein. Ah, là, on va l'armée, là. Ok, là, on est bon. Allez, là, c'est parti. Allez, roule, petite bouboule. Il faut qu'on la fasse passer sur le pont. Ouais, on est pas trop mal, là. Ok. Allons-y, allons-y. C'est pas évident, hein. Encore un petit peu. Voilà, très bien. Et ici, on se fait en face. Yes. C'était pas si compliqué, finalement, Merlin. Très joli. Ah, du coup, maintenant, on va se... Euh, alors, oui. On voit, il y a des traces d'ancienne magie, ici. On va aller le faire. Réveillon. Ah, on va prendre notre petit balai magique. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Là, tu vas me laisser rentrer, maintenant. Réveillon. Ok, parfait. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus ? Du coup... L'endroit où est-ce que je peux te poser ? Ah bah, ici. Voilà, très bien. Comme ça, on peut monter ici. Parfait. Aller, montons encore. On peut se mettre comme ça. Ici, on peut récupérer ça. Ah, un petit objet. Nice. Qu'est-ce que c'est que ça ? Réveillon. Action. Non. C'est là-dessus que j'aimerais faire action. Wingardium Leviosa. Voilà, très bien. Action. Wingardium Leviosa. Réveillon. Euh, ici. L'éveillon. Action. Wingardium Leviosa. L'éveillon. L'éveillon. Ah, d'accord. L'éveillon. Mais suis-je bête. Il y a des fois, je vous jure. Ça n'a pas été trop dur. Bah non, quand on réfléchit un petit peu. Et ici, j'avais oublié ça. Parfait. Donc là, on est plutôt pas mal. On va vouloir se diriger, ici, à Feldcroft. Pour autant, on va venir prendre ça au passage. Pour nous faciliter la vie plus tard, lors d'exploration. Allez, c'est rapide. C'est efficace. Hop. 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 Ce guide du sorcier est bien pratique. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Des gobelins. Voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion maxima devrait faire l'affaire. Vous avez raison. Le monde n'est pas sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez. Faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Je vous le promets. Les hommes de Ranrock ne mourront pas. Je vous dois une fière chandelle. Je vous en prie. Prenez ça en guise de remerciement. Voilà. Une potion qui nous envoie deux autres. Franchement, c'était worse. Par contre, ça, c'est un vendeur, non ? Yes. On va aller voir ce qu'il a à vendre. Regardons tout cela de plus près, voulez-vous ? Alors, je vais t'acheter des feuilles de mauve douce. Vous ne regretterez pas votre achat, je peux vous le garantir. Même si j'en ai déjà. C'est gentil à vous de passer. Réveillon. C'est vraiment les seuls ingrédients qu'on a envie d'acheter. Là, je vais prendre les petits oeufs de serpent cendre au passage. Il y a encore un petit peu de pierre de lune qu'on va prendre également. Et bien évidemment, on va vouloir se rendre ici à Irondale. Et d'Irondale, on ira au catacombe de Feldcroft. Comme ça, on débloque un maximum de points de déplacement. Quel plaisir de vous revoir ! Un maximum de cheminettes. Qui nous seront bien utiles plus tard. Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? On est sur le bon chemin. Par contre, c'est loin quand même. On va se mettre un point, histoire de voir à quel point c'est loin. 500 mètres, presque 600. On peut y aller à pied. On pourrait y aller en, évidemment... Quel lieu mystérieux et perturbant ! Évidemment, on pourrait y aller emballer, mais... L'avantage d'y aller comme ça, c'est qu'on découpe des lieux. Et qu'on fait un peu d'exploration. Donc, il y a cet endroit là-bas, sur la droite, qu'on va aller explorer à un moment donné. Pour l'instant, on découvre... Il y a beaucoup d'endroits, des ruines, des choses comme ça. C'est plutôt cool. Oh ! Allez, pendant qu'on y est. J'ai l'impression de faire ça depuis... Si je passe par là, il me voit. Nous vaincrons les sorciers. Toi, si je fais comme ça. Voilà, magnifique. Toi, tu vas venir voir ton copain. Non. Magnificus Totalus. J'ai là. Allez, tu m'oublies. Ah, vas-y, oublie-moi. Tu ne me vois pas. Voilà, très bien. Oh, on va aller s'occuper de toi là-bas. J'ai un frère qui trappe... Mais tu t'écuces Totalus. On va venir s'occuper de vous comme ça là. Et là, par ici, comme ça. Hop. Et le dernier. Si ça, ce n'est pas joli. Réveillon. Ni vu ni connu. On va aller récupérer le coffre, ici. Lacération de Nice. Très, très cool. Ici, on peut monter. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Je vais aller voir quand même. Rien de particulier. En tout cas, ça fera un camp de nettoyer. Il y a quelque chose en dessous. Réveillon. Ah, une mine. Il y a la mine en dessous. D'accord. Et par là, il y a des papillons. On va aller voir les papillons. Ils sont passés où les papillons ? Oh là là. Ils s'envolent là-haut. Je les ai perdus de vue. Réveillon. Qu'est-ce qu'on a, ici ? Oh, un flareur. Alors, on va se préparer. Avec ça. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Je ne te veux pas de mal. Allez, 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 allez. Allez, s'il te plaît. Allez, raté. Réveillon. Plus dégoûté. Pour le coup, je suis vraiment dégoûté. Peut-être qu'il y en a d'autres, ici. Absolument pas. Oh, par contre, il y a autre chose. Dénifleur. Calme-toi. Je ne réveille. Je ne réveille pas. Ça, plus tard. On va les récupérer. Allez, chapeau. Et on avance. On est à 100 mètres. Ça va, on n'est pas très loin. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. Bien sûr que non, ça ne va pas nous arrêter. C'est toujours dit que voyager, ouvrez l'esprit. Ensuite, on veut aller à Feldcroft. Donc, on va prendre celui-ci. Non, on va directement aller là. Oui, il y en a un Feldcroft. On va se faire, sûrement, la petite énigme de Merlin au passage. Et d'ailleurs, il y a des ballons. Donc, on prendra ensuite notre balai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Non, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est comme un type d'énigme ? Non. Non. Incendio. Leviotto. Non plus. Action. Revelio. Action. Revelio. C'est Cofringo, ok. Par contre il m'en manque, là-bas, parfait, je viens de voir le troisième, je ne sais plus s'il y en a trois ou s'il y en a quatre, il doit y en avoir quatre du coup. Le quatrième il est là. Ah il en manque encore un. Où est-ce qu'il pourrait être ? Il est par là, non ? Quelle arrogance. Protégo, stupéris, Cofringo. Allez, ça meurt. Il nous en reste tout cas. Allez, Mage Nord éliminé. Je ne peux plus prendre de potions avec moi. Cofringo. Et voilà, c'est réglé. C'est bien comme ça, on avance dans les défis. D'ailleurs, on fera un petit point défi en arrivant à Feldcroft. pour voir un petit peu où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste. Voilà, un petit peu de pierre 2 dans le passage. Ce n'est jamais perdu. On n'a pas oublié qu'il fallait prendre notre balai. Parce qu'on a vu des ballons. Donc voilà. Et de 4. Et de 5. Maintenant, on peut aller se reposer. Paf. Sérieusement ? Là, on arrive à Feldcroft. Il y aura peut-être des quêtes secondaires également à y faire. C'est bien possible. Bon déjà, il y a un paquet de coffres à récupérer. Donc on va commencer par ça. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Une demi-guise dans ce cas-là. Il faut qu'on attende la nuit. Lorsqu'on sera au niveau de la demi-guise. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Elle est où, d'ailleurs ? Curieux, ça. Ah, elle est là. Attendons. Parfait. Et on a vu qu'il y avait un coffre juste à l'extérieur. Qu'on avait raté tout à l'heure. Voilà, ici. Collection mise à jour. Baguette avire marron. Très bien. Ici. On vient de le voir. Mannequin entraînement. Les résidents de Feldcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de gobelins. Paf, ça je récupère également. On a un coffre encore ici. On récupère des objets. On a encore un objet là. Page de guide à récupérer. Je dirais que celui-là sort tout droit d'un livre de contes. Le puits de Feldcroft. Le puits de Feldcroft s'est arrêt il y a environ 400 ans lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. C'était le village dont on a vu dans la cinématique avec Rackham. La légende raconte qu'un groupe de sorciers et sorcières bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. C'est exactement ça. Ici, on n'y est pas allé dans cette maison. L'aide de Sébastien, pas l'eau à sa sœur. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infecte. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. Anne. Ok, donc ça, ça doit être leur maison. On a été un petit peu trop greedy pour le coup. On va récupérer la cheminette. On va aller récupérer le petit coffre qui se trouve ici. Collection, mise à jour, Royal Rose. On avance bien aussi dans les baguettes. C'est l'heure de le voir. Je vais me demander pourquoi ça tournait pas. Parce que j'étais mal placé tout simplement. Allez, un petit coffre ici. Des potions véniales belles. C'est pas un problème. Je me demande qui y vit. Ça par contre, c'était bien mieux. Je viens de voir un truc là-bas. Collection, mise à jour, surface de sol moyenne. L'exploration, il n'y a pas à dire. Ça paye. 3 balles. Bon, je dis ça et derrière, je prends un 3 balles. Ce sac là, je ne sais pas où je peux le récupérer. Il est peut-être dans la maison à côté en fait. Du coup, on va ressortir. Il est tout simplement ici. On va le récupérer. 65 balles. Par contre, ça, ça va lui. C'est comme Elio. Là-bas, il y a un gros coffre. Là, il y en a un petit. Ah oui, allez, descend. Un objet légendaire. Nice. Non identifié. Je peux voir un petit quelque chose là. Non, rien du tout. On va cependant aller voir la marchande ou le marchand. Bernard. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye. Et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider ? Bien sûr, Bernard. Que proposez-vous à la vente ? Qu'as-tu en stock, Bernard ? Que cherchez-vous aujourd'hui ? Rien qui m'intéresse. Cependant, on va vendre ceci. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Voilà, comme ça, ça nous permet de faire un peu de vide avant la quête. Et ça, on peut enfin... Non, on peut toujours pas le porter. D'accord. Là, c'est pas mal. N'hésitez pas à revenir. Réveillon. On avait fouillé cette maison-là. Oui. Derrière aussi. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Oh, le petit coffre dissimulé dans une citrouille. C'était bien vu, ça ? Ah, il y a un petit coffre également là. Ah oui, c'était les potions. Réveillon. On va faire un petit point sur le village, du coup. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de feuillet. Il n'y a rien ici. Non. Ok, on va aller se préparer donc pour la quête. On va faire un petit check, comme je vous l'avais dit déjà, pour faire... On est à 4 sur 4, 2 sur 2, 1 sur 1. C'est parfait. On voulait vérifier les défis. Alors en combat, qu'est-ce qu'on a ? Rien de neuf ici. Rien de neuf ici. On a terminé les gobelins. Donc on prend... 8 sur 100. 18 sur 20. Les ennemis connus, non. On a terminé les 40 araignées. Anti-venin, 1. Les trolls. 16 sur 30 sur les chiens. Les exploits de duels. On est à 3 sur 20. En termes de quêtes. 4 sur 6. 0 sur 14. 9 sur 18. Ça avance mine de rien. 2 plateformes d'atterrissage. On peut prendre... 1 sur 4. Ici, on a fait 2 ensembles. Ballet hélico-presqué. On prend... 1 sur 10. Récompense de pouvoir magie ancienne. Capacité de jauge accrue. Oh, ça c'est bien. Là, il nous en manque encore 5. Il y a encore des succès qu'on n'a pas encore trouvé. Guide du sorcier. On avance. Oh oui, on a même bien avancé là-dessus. 2 pages de sorciers de préaulard. Ensemble du meilleur farceur Zonko. On a terminé préaulard. 38 sur 50 pour Poudlard. 5 sur 8 pour les Highlands. Et la salle sur demande. On est à 8 sur 10 pour les créatures. Et 1 sur 5 pour améliorer l'équipement. Voilà qui est pas mal. On va enchaîner tout de suite sur la quête. Allez, on va attendre. Donc en fait, ça passe le jour. Un Sébastien est là. Et on va pouvoir attaquer sa quête. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le Fekan a été maudit par l'un d'eux, n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Et bien allons-y Sébastien. Par ici. Je te suis. J'aime beaucoup là le look qu'on a actuellement. Oh, sympa. Oh, il y a des choses en bas là que je n'avais pas visité. Il faudra que je t'existe. Hé, Vélion. Ma soeur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Non, on va trouver une solution. C'est pas possible. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Non, ça ne m'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Ne t'excuses pas. Tout va bien, Anne. Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas. Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Cette chère professeure Ecate, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Pou de larmes me manquent. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas, mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré, je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison ? Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remède ne soient futiles. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Honnêtement, j'ai plus envie d'aider Sébastien à trouver un remède. Je suis sûr que c'est possible. Ah ! On dirait Sébastien ! Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte Mangouste ? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Non, non, je garde mon opinion, on va prendre le parti de Sébastien. C'est ma sœur ? Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique, ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Runrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Non, mais ils ne devraient pas nous sous-estimer non plus. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut sur ce plateau qu'Anne a été maudite. Par ici. Il n'y a pas quelque chose là ? Non ? On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Runrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bout s'adresse d'un action. Ok. Ok. Protégo. Stupéris. Réparo. Réparo. Stupéris. Stupéris. Incendio. Dépendôme. Confringo. Stupendo. C'est pein. Stupéris. Pas malade. La 6. Confringo. Raffe. Et... Flicky. Flicky. Oh... Glacis. Confringo. Filler armes. Je vais blisser. C'est vraiment les poufars. Vous avez lu Les juifs. Autos. Président. Président. Stupéris. Stupéris. Compringo, la suce ! Pipendo ! Du coup-chic ! Compringo ! Dap ! Quelle performance, Patetti ! Compringo ! La suce ! Ringo ! Compringo ! Compringo ! Trippendo ! La suce ! Tu viens de faire ta dernière erreur ! Ah bon, t'es sûr de toi mon gars ! Levioso ! Trippendo ! Passe quelle arme ! Compringo ! Compringo ! Revioso ! Protego ! Ah ouais, quand même ! Ah ouais, quand même ! C'est compliqué à toi ! C'est prêt ! C'est fini ! Compringo ! C'est fini ! C'est fini ! Compringo ! Bon débat ! Oh, sérieusement ! Oh, j'ai été mauvais là ! J'aurais dû être un petit peu plus précautionneux ! Mais on va rectifier le tir ! On va faire mieux cette fois ! Il n'y a rien ici ! Il y a rien ici ! Il est silencieux comme la mort ! Voilà, si déjà on peut faire des choses comme ça ! Ah oui, si on peut en tuer quelques-uns ! Sans se faire voir ! Ça pourrait être worse ! Bon, c'est raté ! Réparons ! Protego ! Stupéfix ! Réparons ! Tu es là ! Répulso ! Stupéfix ! Réparons ! Réparons ! Tu es là 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 ! C'est fini 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 ! Oh, sérieusement ! Bon ! Euh... Là, concrètement, on a été très mauvais ! Très, très mauvais ! Donc, troisième essai, ce sera le bon ! C'est calme ! C'est calme ! Trop calme, je trouve ! Non, non, pas trop calme ! On s'occuper de toi ici ! Attends, tu es là ! Il ne peut pas faire mieux que ça ! Non ! Tu te bats comme un gonfling d'ouf ! Protego ! Tu paies rien ! J'avais rien ! Là, 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 on tue ! Ah, raté ! Protego ! Protego ! Protego ! Blastus ! Flipendo ! Expéliance ! Protego ! Stupéfix ! Protego ! Protego ! Blastus ! Stupéfix ! Ah, il est moins d'or ! Ah, il est moins d'or ! Flippendo ! Flipendo ! Extreliance ! Protego ! Stupéfix ! Ah ! Allez, moins d'or ! Ok, ça c'est fait. Sérieusement ? C'est gentil. Allez, là on gère. Sérieusement ? Sérieusement ? Ok ça va faire ça Tu ne peux pas nous arrêter Tu veux que tu vas forcer la main Oh non sérieusement Allez C'était mieux c'était beaucoup mieux Et on peut faire encore mieux On a à peu près le niveau Même s'il y a des fois un petit écart Donc on peut faire ça Plaquer un commandant des fidèles Assommer Allez ça c'est terminé Moi aussi Con Fringo C'est fini Fais les armes Glacius Ce n'était pas le temps d'appréciation Quel duel est-ce que c'est Con Fringo Ok ensuite Il y en a un autre dans le coin Je ne le vois pas Oh c'est pas possible Oh c'est pas possible Voilà là on y était arrivé Évidemment c'est buggy On a vraiment pas de chance On va la recommencer du coup Ah je suis désolé de vous infliger ça 8 minutes 37 Bah à l'envie Ah je suis vraiment désolé pour ça Voilà pourtant on s'était bien débrouillé Ok Ok J'ai jamais vu Allez Toi t'es en train d'y prendre Là il était où Il était là Ok ça c'est fait Tu n'es qu'un dommage Con Fringo Con Fringo La suite Ah ok C'est fait C'est fait Également Alors qu'est-ce qu'on a maintenant Tu viens de faire ta dernière erreur Ah bon Ok on va recommencer Allez On va faire C'est pas mal à l'heure de revenir par ici Non sérieusement Ok toi c'est fait Ah c'est pas toi qui aurait pu prendre ça dans les dents Allez normalement Allez normalement Ok ça c'est fait C'est pas mal à l'heure de la suite J'ai dit C'est fait J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je me fais de merde ! Parièmement ? Encore ? Ok, toi c'est bon. sérieusement ok un peu plus que prévu beaucoup plus que prévu même bon on a fini par s'en sortir ah tiens est-ce qu'on peut faire un réparo là voilà histoire de on a utilisé pas mal de potions ses fidèles ont eu ce qu'ils méritaient je suis tout à fait d'accord c'est ici que ça s'est produit en pleine nuit on a senti de la fumée quand on a regardé dehors ce domaine était en flamme avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter Anne s'est précipité dehors elle craignait que quelqu'un soit blessé elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayait désespérément d'éteindre les flammes soudain une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée les enfants doivent être vus et non entendus puis un éclair aveuglant l'a frappé ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée qu'essayait-il de cacher ? c'est ce que j'ai pensé je me trompe peut-être mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne c'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté cela pourrait m'aider à trouver un remède tu as peut-être raison les fidèles sont partout mais ils semblent passer beaucoup de temps ici et ils cachent sûrement quelque chose et au château de Rockwood on devrait peut-être aller jeter un oeil on dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise Reveilio ils ont des tables pour tout alors qu'est-ce qu'on a là ? j'ai appris que des sites de fous gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas alors là on a je le ferai plus tard du coup on va tout explorer qu'est-ce qu'on a là ? les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre ça me rappelle quelque chose Sébastien ! j'ai déjà vu tout ça cette maison ce puits cette vue comment ça ? quand ? laisse-moi une minute je t'expliquerai ensuite Reveilio ! ici on va quand même regarder s'il n'y a pas autre chose bien sûr que si il y a des petits coffres ça c'est pas génial et un petit peu d'argent on est toujours preneur on a vu que tout coûte très cher Sébastien cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard il y a des centaines d'années qui ? comment ça ? l'autre jour j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque avec un souvenir qui montrait cette maison il y avait une petite fille la sécheresse les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs la petite fille est devenue professeure à Poudlard elle s'appelait Isidora Morganac c'était l'un des gardiens les gardiens ? comme au Quidditch ? et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? je suis perdu je réalise que ça fait beaucoup à digérer je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie et non pas des gardiens de Quidditch on les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances quelles qu'elles soient tout cela est lié au coffre de Gringotts laisse-moi récapituler Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts ou tu as atterri grâce à un port au loin tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens oh et il y a des siècles cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien pas un gardien de Quidditch si je ne te connaissais pas je serais persuadé que tu te moques de moi dit comme ça ça fait beaucoup à digérer je sais le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne et moi des réponses sur les gardiens regarde ça réveilio quelqu'un a mis ça ici pour une raison est-ce que ça bloque quelque chose il n'y a qu'une seule façon de le savoir répulso une cage d'escalier réveilio rien que ça et bien allons-y une brumeuse pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici réveilio ils se sont contentés de tout épargner ils doivent chercher quelque chose de plus important extrait du journal d'Isidora Morganac je suis là pour apprendre mais j'aimerais me rendre utile mon conflit interne me déchire c'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'ont empêché tout espoir est-il vain vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau j'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui celui qui me faisait penser à mon père ce serait si mal que ça de l'aider je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora j'entame ma deuxième semaine au camp il en arrive chaque jour les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux la souffrance est palpable ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par le deuil la fièvre peut baisser la peau peut guérir et cicatriser mais la désolation perdure j'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils je n'ai pas pu le supporter j'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser je commence à croire que les autres se trompent j'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leur mort un extrait du journal d'Isidora je devrais le garder donc j'en ai deux sur sept il y a quelque chose derrière ok on va avancer par là ouf réveilio lumos tu ne vas pas me croire je peux voir la crypte quoi c'est une sorte de rêve éveillé parce que ça m'arrive à moi aussi je sais que ça peut paraître étrange en réalité plus rien de ce que tu me dis ne me surprend cette bonne guerre je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre et ce n'est pas la première fois que ça arrive je t'écoute je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser c'est vrai et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie tout ce que je sais c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres attends on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici Ominis va être sidéré tout à fait mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant même pas à Ominis compris bien passage de magie ancienne secret et invisible nous voilà ça me donne envie de retenir mon souffle incendio non ça s'allume pas ici ok on va passer donc ici entrer dans la crypte le mystère s'épaissit de plus en plus je suis je suis quand même déçu pour les combats on a mis on a mis beaucoup de temps pour y arriver sans compter la petite fois où ça a bugué ah j'aurais pu faire mieux pourquoi cette porte nous mène-t-elle là Sébastien regarde une carte à reconstituer peut-être pourquoi cacher un triptyque ici on dirait qu'il manque quelque chose un message regardons ça de plus près diagramme de rune tu as trouvé quelque chose d'intéressant un symbole runique j'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre j'ai réfléchi un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? rien n'est certain mais je ne pense pas je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur très bien mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne on ignore tant à ce sujet c'est vrai le triptyque nous apportera peut-être des réponses nous devons découvrir ce que tout cela signifie mais pour l'instant je dois aller voir Ominis ne t'en fais pas je ne lui dirai rien est-ce que je t'ai dit qu'apparemment Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même à Poudlard non tu ne m'as rien dit de la sorte ça vaut la peine de s'y intéresser tu sais où il se trouve ? aucune idée Ominis vient d'apprendre son existence je te dirai ce que je trouve je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça je suis complètement perdu mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça et bien plus tard quête terminée dans l'ombre du domaine nouvelle quête disponible nouvelle quête disponible encore je viens à la nuit tombée et n'en parle à personne Natsayonai d'accord alors qu'est-ce qu'on a on va commencer par le hibou le hibou c'est bon quête alors retrouver Nathia à la nuit tombée assister au cours d'astronomie par contre les clés du dédale je terminerai bien ça quand même et pour l'instant on va ressortir de la crypte voilà évidemment on n'a pas de traçabilité sur les jetons qui me manquent là il s'est passé quelque chose aussi nouvelle quête disponible encore on va regarder ça dans l'ombre de la lignée qu'est-ce donc Sébastien et Ominis ont été vus en train de se disputer dans la grande salle je dois comprendre de quoi il retourne et bien on va commencer par ça du coup mais vous vous en doutez on verra ça dans le prochain épisode celui-ci étant arrivé à son terme de fait je vous remercie pardon je vous remercie énormément de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à m'en faire part au travers du club commentez likez vous abonnez et partagez n'oubliez pas de partager car vous le savez le partage c'est magique allez ciao bye bye